Musique On a fait quelque chose d'assez fantastique, c'est qu'on a fait une radio du salon d'un côté et des conférences de l'autre et on a mélangé les deux, ça veut dire qu'on a une radio sur les trois jours filmée en multicaméra avec donc multicam. Multicam conçoit et développe des solutions de captation multicaméra et le produit qu'on a créé spécialement pour la radio est une solution de captation tout automatique. Et nous on utilise et on est content de l'utiliser parce que c'est un des systèmes aujourd'hui les plus performants en la matière et c'est super intuitif et que c'est un peu comme Apple. On ne peut pas faire plus simple que ça et je pense que les gens de radio sont très sensibles à ça. Ils ont besoin que ce soit efficace et de ne pas toujours être derrière. Donc on est interfacé en fait avec une console audio. Donc la meilleure façon pour nous d'interfacer avec cette radio visuelle est avec les LIOs softs, ou ce qu'on appelle l'interface de l'IP. Et ça permet à nos vendeurs et nos partenaires d'écouter sur le statut de canal d'une console, même à détecter l'audio quand l'audio est présent, pour vous permettre de changer les angles de caméras à différents événements. Et donc le système va automatiquement aller choisir la meilleure prise de vue. Et de l'autre côté, on a également automatisé l'habillage. Donc interfacé avec le diffuseur, on va récupérer l'information de, par exemple, un jingle, le morceau qui est à l'écoute, etc. Et donc ça va piloter comme ça un habillage qui va s'incruster sur les actions. On peut vraiment travailler très facilement sur l'habillage sans passer par un photoshop. C'est instantané, c'est vraiment un jeu d'enfant, c'est pas plus compliqué qu'une appli sur un smartphone. C'est comme une chaîne numérique qui se synchronise d'elle-même et qui permet donc de fabriquer, de manière quand même très automatisée, un média complet et dynamique. Ce qui est important pour les gens de radio, et ce que Multicam a compris, c'est que c'est pas l'audio qui suit la vidéo, c'est la vidéo qui suit l'audio. Entre la console audio, en l'occurrence ici une Whitstone, et le diffuseur, ici à RCS, on va automatiser la captation et donc on va pouvoir faire un streaming sur YouTube ou Facebook de sa radio, et c'est ce qu'on appelle d'ailleurs la radio visuelle, ou la radio film. On peut dire qu'il y a une jonction entre la vidéo et la radio, oui. Si vous pensez sur la radio visuelle, et que vous voulez en savoir plus, vous devriez vraiment parler aux gens de Multicam. Ils connaissent ce qu'ils font. Et nous avons une interface simile entre les deux entreprises, en et de la Whitstone.